Musique Salut à tous, j'espère que vous allez bien Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui Parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait une vraie vidéo Et pour l'occasion, vous avez de la chance Parce que je vous retrouve en pyjama, la classe Et pas maquillée en plus Parce qu'on va parler d'hydratation, de peau Donc de comment bien appliquer sa crème hydratante Alors, pour bien appliquer sa crème hydratante Il est important de ne pas faire de gestes trop brusques Et de ne pas trop la frotter Parce qu'on va avoir juste de l'irritation Malgré tout, c'est très important C'est un geste de beauté très essentiel Parce qu'elle apporte confort, hydratation et nutrition à la peau On doit l'appliquer matin et soir Qu'on soit un homme, une femme Qu'on ait 10 ans, 20 ans ou bien 50 Parce qu'en plus, c'est un très bon geste anti-âge Donc ça permet de prévenir l'apparition des rides La première étape avant d'appliquer sa crème hydratante C'est de nettoyer et de préparer sa peau Donc on commence par laver ses petites mains Une fois que nos mains sont lavées On lave son visage Donc moi là, je sors de la douche Donc mon visage est lavé Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai appliqué, j'ai appliqué J'ai utilisé un gel exfoliant Après ça, je vais mettre un soin Donc soit je vais appliquer un tonique à l'extrait de rose Donc celui-ci, c'est de chez Garnier Ou alors je vais appliquer de l'eau de rose pure Celle-ci, c'est Sam qui me l'a rapporté du Maroc Donc je vais appliquer ça aujourd'hui Que j'ai mis dans un autre petit flacon Pour avoir plus facile d'application Donc je vais l'appliquer Donc je vais mettre un petit flacon Voilà, donc on va laisser sécher un petit peu tout ça Donc une fois que c'est sec, on peut passer à l'application de la crème hydratante Donc je vais me débarrasser des petits cheveux volatiles Hop, hop, super, on est prêt Pour hydrater sa peau, il faut prendre la juste dose Alors qu'est-ce que c'est la juste dose ? C'est juste une noisette Donc une noisette, qu'est-ce que c'est ? C'est, hop, voilà Pas plus que ça Donc, sur le bout de votre doigt, voilà, c'est vraiment la quantité d'une noisette sans sa coquille en fait Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est qu'on va la chauffer dans nos deux mains Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font, je le fais aussi parfois C'est faire plein de petits points sur le visage et ensuite d'étaler Vous pouvez le faire, c'est pas mauvais en soi Le seul problème, c'est que vous allez devoir frotter plus votre peau Pour faire bien pénétrer la crème Alors que si vous la faites d'abord chauffer dans vos mains La matière est déjà préparée Vous devrez moins frotter sur votre visage Ça permet une répartition plus uniforme Et une meilleure pénétration Donc, on chauffe Voilà De cette manière, votre crème est plus fluide Et l'application est plus facile Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est qu'on va commencer par les zones qui sont les plus sèches Et donc les plus inconfortables C'est les joues Donc, on va commencer de l'intérieur vers l'extérieur Comme ça Voilà Vous faites quelques passages Vous n'avez pas besoin de plus Voilà Ensuite, on va passer au cou Alors, c'est une zone qu'on oublie très souvent Pourtant, c'est une zone qui vieillit assez rapidement Donc, il faut faire attention à bien l'hydrater Mais, la plupart des personnes font ça Mais il faut éviter d'aller vers le bas Mais plutôt faire ceci Donc, vers le haut Pour éviter d'accentuer le relâchement de la peau Voilà Comme ça Une fois qu'on a fini d'hydrater notre cou Il ne nous reste presque plus de matière sur les doigts Mais ce n'est pas grave Parce qu'on va finir par les zones les plus grasses Qui donc ont besoin de l'hydratation la moins importante Alors, on va commencer par le cou Comme ça En remontant bien Jusqu'à la racine des cheveux Voilà Ensuite, le nez Oups, il y a un petit cheveu Et enfin, le menton Voilà Maintenant qu'on a appliqué notre crème hydratante sur notre visage N'oubliez pas d'hydrater vos lèvres aussi Il ne faut pas les négliger Ici, je vais appliquer un baume C'est le Born Lippy Le baume à lèvres prune gourmande de chez The Body Shop Qui est vraiment couleur prune Voilà, voilà Donc, on applique Voilà Et voilà Une fois que tout ça est fait Avant d'appliquer votre maquillage Vous attendez une à deux minutes Et c'est bon Et voilà, on a fini d'hydrater notre visage Au total, ça vous aura pris une à deux minutes grand maximum Votre peau n'a pas besoin de plus que ça Vous aurez peut-être remarqué que je n'ai pas hydraté le contour des yeux Pourquoi ? Parce que c'est une zone qui est 3 à 5 fois plus fine que le reste de votre visage Et que votre crème de jour n'est pas forcément adaptée au contour des yeux Si elle l'est, tant mieux Vous pouvez le faire Si vous avez l'habitude de le faire aussi Vous n'avez aucune réaction Libre à vous de le faire aussi Mais attention parce que les crèmes qui sont faites spécialement pour le contour des yeux Elles sont soumises non seulement à des tests dermatologiques Comme les crèmes hydratantes Mais aussi à des tests ophtalmologiques Donc qui vous garantit de ne pas avoir d'irritation autour des yeux Après si vous êtes habitué, comme je dis, libre à vous de le faire Et voilà la vidéo touche à sa fin Vous avez appris comment bien appliquer votre crème hydratante C'est un geste essentiel de la beauté Donc à ne pas négliger Il est important d'hydrater votre peau matin et soir Si vous n'avez pas de crème spécial nuit Rien ne vous empêche d'utiliser votre crème de jour Mais attention, évitez l'inverse Parce que généralement les crèmes de nuit sont beaucoup plus grasses que les crèmes de jour Et que vous risquez d'avoir la peau très grasse Donc toute la journée si vous l'utilisez le matin Ensuite, faites attention à utiliser une crème qui soit bien adaptée à votre type de peau Donc grasse, mixte, sèche, etc. Et faites bien attention, votre type de peau peut changer d'une année à l'autre Ou d'une saison à l'autre Donc vérifiez régulièrement le type de peau que vous avez Vous pouvez très bien aller dans des magasins spécialisés Ils vous diront quel type de peau vous avez Et voilà, je suis presque sûre que cette vidéo va vous aider Parce que la crème hydratante c'est un geste qu'on a tous tous les matins Dites-moi si vous avez appris des nouvelles choses Si vous appliquiez comme ça Donc notamment pour le coup Parce que je sais que moi avant je faisais comme ça Et que c'est pas du tout bon Donc dites-moi si vous le faisiez, si vous ne le faisiez pas Si vous avez appris quelque chose Et voilà, moi je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo Je vous fais des très 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 gros bisous Et je vous dis à très bientôt Bye